La parole est à madame Brigitte Liseau pour une question à monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. Je vous remercie madame la présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous alerter sur un sujet, au sujet des attributions de compensation. Plusieurs maires de ma circonscription m'ont bien évidemment alerté eux aussi sur ce sujet. De quoi s'agit-il ? Les attributions de compensation ont été décidées en 2001 pour compenser justement la taxe professionnelle et on assiste sur la base d'une photographie de l'époque. Vous le savez, le paysage est mouvement, le paysage économique est mouvant dans toutes nos circonscriptions, ce qui fait que certaines communes ont vu des entreprises partir, fermer, d'autres au contraire ont créé des entreprises ou accueillies avec bienveillance des entreprises dans leur commune et sans que ces attributions de compensation ne soient changées. Certes, cela est dévolu aux compétences des EPCI, des collectivités locales. Néanmoins, on constate que rien ne change tout simplement parce que ces attributions de compensation doivent être votées à l'unanimité. Alors bien sûr, certaines communes se trouvent plutôt favorisées si elles ont perdu des sociétés, d'autres largement pénalisées et en particulier la commune de Vembrochy, bien sûr. Si le mode de calcul avait eu lieu selon la photographie actuelle, la ville aurait touché 1,9 million d'euros l'année dernière et non pas 900 000 euros. Vous voyez que c'est vraiment un sujet qui gère des tensions. C'est très difficile de répondre à un maire qui est dynamique, qui fait tout pour valoriser sa commune, qu'il ne se sente pas récompensé. Aussi, je souhaite, M. le ministre, vous entendre sur ce qui pourrait être fait pour ces maires courageux. Merci. Merci, Mme la députée. La parole est à M. le ministre. Merci, Mme la présidente. Mme la députée, comme vous l'avez rappelé, les attributions de compensation visent à garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources entre les communes membres d'un EPCI lorsque celui-ci applique le régime de la fiscalité professionnelle unique. Et par rapport aux difficultés que vous soulevez, vous savez que la loi offre plusieurs possibilités de révision du montant. Une révision libre des attributions de compensation peut intervenir à tout moment. Une révision obligatoire en cas de nouveaux transferts. Une révision unilatérale pour trois ans du montant de l'attribution de compensation en cas d'intégration d'une nouvelle commune. Une révision individuelle qui nécessite un accord entre l'EPC et une majorité qualifiée de ces communes, quand notamment une partie des communes dispose d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financier. Une révision unilatérale des attributions de compensation d'une commune par l'EPCI en cas de perte de fiscalité professionnelle. Il y a une perte de base d'imposition, par exemple une entreprise qui ferme. Donc ce n'est qu'en cas de cause extérieure ou d'écart dûment justifié entre les communes que le législateur a pu s'affranchir de la règle de l'unanimité qui vise à protéger aussi les communes en cas de révision de ces reversements de fiscalité. Le président de l'EPCI est toutefois tenu depuis 2016 de présenter un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI. Rapport qui donne lieu d'ailleurs à débat. Et enfin vous avez une dotation de solidarité communautaire prévue par le CGCT qui permet de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes membres. Et elle peut être celle-ci révisée à tout moment. Et enfin peut-être partager avec vous que s'il y a une politique d'accompagnement des entreprises menées par certaines communes qui bénéficient à l'attractivité de l'ensemble de l'intercommunalité, alors tous les contribuables vont bénéficier je dirais de cet effet. Donc moi je considère que les dispositifs actuels offrent déjà une grande latitude aux communes membres d'une intercommunalité pour s'entendre entre elles, pour partager les recettes de fiscalité économique, mais dans la difficulté particulière que vous évoquez. Je me tiens à votre disposition et celle des élus concernés pour regarder quelles solutions concrètes nous pouvons bâtir ensemble. Merci. La parole est à Madame Liseau. Je vous remercie de votre réponse très dense, Monsieur le Ministre. Et c'est parce que justement elle est dense qu'on voit toute la difficulté pour une commune de faire valoir ses droits. Et je pense, et je vous remercie de votre proposition, et je pense qu'il faut vraiment renvoyer l'ascenseur à ces maires valeureux et courageux. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Panifous pour une question à Monsieur le Ministre.